Tiens regarde, j'ai ce super CD là que je voulais te montrer, c'est la musique des gardiens de la galaxie, le super film Marvel. Alors si tu remarques, la pochette du CD, elle fait penser à une cassette audio, parce qu'en fait le héros du film il est tout le des musiques de son enfance, principalement les années 1980, et donc le visuel de la cassette a été reproduit sur le boîtier du CD, et aussi sur le CD lui-même. Alors il a écrit Mix Volume 1, et il se trouve qu'à la fin du film il récupère une cassette audio avec écrit Mix Volume 2, et justement le second film porte le titre de Volume 2, et donc là c'est la bande son du second film, avec toujours le visuel de la cassette audio avec écrit Mix Volume 2, et malheureusement sur le CD à l'intérieur non il n'y a pas ce visuel. Ah il y a aussi ça, regarde, la musique des mystérieuses cités d'or, ça c'est une musique qui a bercé mon enfance et qui a changé ma vie, enfin l'animé en général a changé ma vie, mais la musique m'a vraiment bouleversé, m'a vraiment très ému, c'est une superbe composition, de Alim Saban et Chucky Levy, Alim Saban qui a vraiment percé aux Etats-Unis, et qui est à l'origine des Power Rangers, et qui a d'ailleurs produit du même le film, récemment le film Les Power Rangers. Alors malheureusement la bande son originale de l'époque a été perdue, du coup là il s'agit de copie de copie, et donc on n'a pas le meilleur son qu'on pourrait avoir. Alors là il y a des passionnés justement qui se sont mobilisés, qui ont réorchestré l'ensemble des musiques des mystérieuses cités d'or, avec même des tas de titres qui n'étaient pas disponibles dans ce CD là, mais qui sont dans l'animé, et donc la version réorchestrée avec une bonne qualité sonore est sortie, comme ça, les mystérieuses cités d'or volume 1 et les mystérieuses cités d'or volume 2. Ah et je suis aussi un grand fan de Mylène Farmer, alors voilà j'ai par exemple cet album collector du concert Timeless 2013. Alors moi j'achète tous les CD, les DVD, les Blu-ray de Mylène Farmer, et quand je peux j'achète aussi les éditions collector. Et quand j'achète les éditions collector, j'achète aussi les éditions normales en fait. Alors là c'est l'édition collector du CD du concert Timeless 2013, un très bel objet. Alors je te montre un peu. Voilà, 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 avec le pass, le pass du coup, le VIP du concert, avec le cordon pour se le mettre autour du cou, et le double CD qui est dans un livret. Ah bah tiens, il y a même le Blu-ray pur audio. Voilà. Alors Mylène Farmer, donc oui je disais, j'ai, 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 j'ai donc tous ces CD, tous ces DVD, tous ces, tous ces Blu-ray, voilà. En tout cas, puisque là on en est sur les CD, et pour les CD, si on comptabilise tous les CD que j'ai de Mylène Farmer, j'en, j'en comptabilise 24. Ah, j'ai aussi ça, la musique de Albator 84, un animé qui a bercé mon enfance. Et j'ai été plus marqué par Albator 78, mais j'ai pas encore trouvé le CD d'Albator 78. Et euh, alors oui, mais les musiques de Albator 84 sont particulièrement très belles. Elles sont de Shunsuke Kikuchi. Voilà, le vrétier d'Albator 84, c'est Mugen Kido, Soussutsu, Kyu Dukyu. Et euh, et donc euh, et voilà, et les musiques sont de Shunsuke Kikuchi. Alors Shunsuke Kikuchi, c'est pas n'importe qui, c'est un grand compositeur au Japon. Il est surnommé le Ennio Morikon japonais. Et euh, même Quentin Tarantino l'admire et a récupéré certaines de ses musiques dans certains de ses films. Alors euh, après j'ai aussi la musique du film Albator 84. Le film qui sert de pilote à la série. Et là, c'est pas de Shunsuke Kikuchi. Euh, Kimori, le, attends, j'ai un trou là. Euh, mince, comment il s'appelle ? Toshiyuki Kimori, voilà. Mais de très belle musique, beaucoup plus romantique. Je suis plus fan de Shunsuke Kikuchi, mais j'avoue que Toshiyuki Kimori m'a aussi beaucoup ému. Alors là, justement, euh, je parlais de Tarantino qui adore Shunsuke Kikuchi. Et là, j'ai justement la bande son de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors euh, oui, c'est une super belle musique. Je suis très content d'avoir acheté le série. Alors là, j'ai aussi ça, euh, la bande son, parlant de bande son de film, d'un super bon film d'animation de Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke. Un film d'animation pour adultes. Beaucoup de gens considèrent que les films d'animation, c'est pour les enfants. Mais celui-là, il est pour adultes. Pas parce que c'est pornographique. Mais parce que voilà, c'est des sujets pour adultes. C'est juste qu'au lieu de raconter une histoire avec des acteurs qui sont filmés avec la caméra. Là, c'est de l'animation. Oui, mais d'ailleurs, si on voit, euh, voilà, le visuel, euh, l'héroïne avec sa bouche pleine de sang, euh, ouais, c'est, c'est assez gore, hein. Ça peut pas être pour les enfants. En tout cas, de super belle musique. Là, j'ai oublié le nom du compositeur. Bon, le réalisateur du film, c'est Hayao Miyazaki. Euh, ouais, avec mes yeux, j'arrive pas à lire. Non, c'est pas grave. Ils l'ont écrit en petit, le nom du compositeur. Bon, en tout cas, super belle musique. Ah, et j'ai aussi, euh... Mais euh, qu'est-ce que tu me fais là, Chris Léo ? Tu me fais la liste de tous tes CD ? Oui, oui, exactement. Là, je suis en train de te faire la liste de tous mes CD. Euh, quoi ? Oui, c'est parce que ma chaîne YouTube, euh, elle a, elle vient d'atteindre 400 abonnés. Et il se trouve justement que j'ai 400 CD. Donc, euh, pour célébrer, euh, l'événement, je me suis dit que c'était l'occasion, euh, pour moi, de te faire la liste de tous mes CD. Mais euh, je croyais que c'est les BD que tu en avais 400. Ah, non, les BD, j'en ai bien plus que 400. Les BD, j'en ai, euh, pas loin de 7000, là, maintenant, hein. Et, euh, donc, euh, je te ferai la liste de toutes mes BD le jour où ma chaîne YouTube aura atteint, euh, 7000 abonnés. Alors là, pour l'instant, puisque ma chaîne YouTube a atteint, euh, 400 abonnés et qu'il se trouve que j'ai 400 CD, je te fais donc euh, la liste de tous mes CD. Alors là, voilà, j'ai aussi ça. Euh, c'est l'album Paradise, euh, de Indochine. Je suis vraiment fan d'Indochine. Et euh, alors, euh, c'est l'album Paradise, c'est l'album qui a relancé Indochine, sauf que là, c'est l'édition pour les 10 ans. Alors évidemment, j'ai aussi l'édition sortie à l'époque, et j'ai l'édition pour les 10 ans, parce que je suis un grand fan d'Indochine. Et j'ai aussi l'édition collector en 2 CD, plus un DVD. Voilà, 2 CD plus un DVD. Voilà. Et si on comptabilise tous mes albums d'Indochine, j'en ai 37. Alors, quand je peux, j'ai acheté les collector, mais j'ai au moins les éditions normales. Là, euh, une compilation de Ennio Morricone, en parlant tout à l'heure de Tarantino, qui aime Shusuke Kikuchi, qui aime aussi Ennio Morricone. Et Shusuke Kikuchi, qui est considéré comme le Ennio Morricone japonais. Alors, j'ai aussi, en musique de film, 1492, de Vangelis, euh, l'histoire de Christophe Colomb. Super bon film de Ridley Scott. J'ai aussi euh, euh, toutes les musiques de Star Wars, y compris le film d'animation The Clone Wars, qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et il y a aussi la série d'animation The Clone Wars. Super bonne série. Vraiment, qui fait partie de la chronologie. Avec de super bonnes musiques. J'ai aussi toutes les musiques de... de la... qui sont sorties en CD de la série télé Buffy contre les vampires. Buffy the Vampire Slayer. J'ai aussi euh... la bande son euh... de Giorgino, le film euh... avec Mylène Farmer, tourné par Laurent Boutonnat, avec une musique de Laurent Boutonnat. Super euh... super belle musique. J'ai aussi euh... la musique de la série télé euh... Code Quantum. J'ai aussi tout Zazie. J'ai aussi tout Renault. J'ai du Tokyo Hotel. J'ai du... X-Fice. J'ai du... Juliette. J'ai du... Niagara. J'ai... décédé par... pour faire la fête. J'ai du... Raphaël. J'ai du... Texas. J'ai du... La Fée. Du... Emma Domas. Du... Ophélie Winter. Du... Tal. Du... Lady Gaga. Du... Shime. Du... C'est un cinéma bizarre. Quoi ? C'est un cinéma bizarre. C'est un cinéma bizarre. C'est un cinéma bizarre. K'est pas un cinéma bizarre. T'est du... C'est un cinéma bizarre. T'est pas un cinéma bizarre. C'est un cinéma bizarre. Un cinéma bizarre. C'est un cinéma bizarre. Que favui. C'est un cinéma bizarre. C'est un cinéma bizarre. C'est parti !